L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les ensembles de nombres NZDQR Mais c'est pas ça le plus important Plus important, l'exercice que tu auras à la fin de la vidéo ce sera à toi de jouer Parce que moi je te fais comprendre Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide Donc je vais t'énumérer un peu ces ensembles de nombres Et te montrer un peu leurs premiers attributs Et ensuite on fera l'exercice type Et qui montrera que tu auras compris, je l'espère C'est que je te donne un nombre à la fin Et il faudra que tu me dises à quel ensemble il appartient C'est ça en fait l'objectif un peu du chapitre Et le savoir-faire Ok Parmi les premiers mots que tu apprends quand t'es bébé On te dit 1, 2, 3, 4, 5 On t'apprend pas pi ou 1,25 On t'apprend des nombres entiers et positifs Et c'est un peu naturel Donc c'est ça le premier ensemble C'est N N avec une double barre, les entiers naturels Donc deux options, pas de virgule et ils sont positifs On part de 1, 1, 2, 3, 4, 5 Et on monte jusqu'à l'infini Ça c'est le premier ensemble le plus petit Le second Ensuite peut-être que tu apprends les températures négatives En fait on a appris les moins avant la virgule Donc l'étape suivante c'est voilà s'il y a des négatifs Donc après N il y a les entiers relatifs Toujours sans virgule mais pouvant être négatif Donc Z ce sont les entiers relatifs Pas de virgule et plus ou moins J'insiste là dessus Donc on part de moins l'infini mais avec des entiers On avance vers 0 Moins 7, moins 6, moins 5, moins 1, 0 Et à partir de 0, regarde 0, 1, 2, hop on retrouve N Donc ça c'est le truc fondamental du chapitre C'est que dans Z il y a N On dit que N est inclus dans Z Et voilà comment est-ce qu'on le note N inclus dans Z C'est une sorte de C un petit peu allongé Pour dire inclus dans Et c'est comme ça en fait qu'on les a construits On a pris le plus petit Et en fait par-dessus on a rajouté un autre ensemble On a rajouté d'autres nombres Ici les négatifs Ok maintenant qu'on a fait ça L'étape suivante c'est les nombres décimaux Mais pas tous en fait Des nombres décimaux comme quand on compte en fait avec la monnaie C'est-à-dire qu'il faut que la partie décimale soit finie Exemple 1,48 Donc on prend les nombres décimaux Je répète Mais après la virgule ça s'arrête Donc on a D toujours avec la double barre Les nombres décimaux Donc 2,4, 3,781 etc Et encore une fois N et Z sont inclus dans D Parce qu'en fait on part du précédent Et on ajoute une option Ici c'est l'option Je peux avoir une partie décimale Et juste pour être sûr Pourquoi est-ce que Z est inclus dans D 4 ou moins 4 Pourquoi est-ce que 4 est un nombre décimal Parce qu'on peut dire que 4 c'est 4,0 Tu vois donc partie décimale finie 4 c'est 4,0 Donc voilà une façon de dire Ah ok Donc tous les nombres entiers sont bien dans D Et donc si on complète notre petit schéma N est inclus dans Z Qui est inclus On allonge un peu Même si là j'ai un peu abusé Qui est inclus dans D Ok On continue Donc ensuite peut-être que tu me vois venir On prend en fait tout le nombre Qui ont une partie décimale Qui peut être infinie Mais pas tout à fait en fait C'est en fait on va prendre toutes les fractions Tous les nombres qui peuvent s'écrire Un entier sur un entier Parce que tu sais une fraction Si tu prends un quart Ok d'accord Un quart ça s'arrête un jour Ça fait 0,25 Mais si tu prends un tiers Tu vois c'est l'exemple qu'on préfère Bah ça n'arrête jamais C'est environ 0,33333 Ça ne s'arrête jamais après la virgule Mais il y a une façon de l'écrire C'est un tiers Et ça c'est ce qu'on appelle Q Les nombres rationnels Et la définition de Q En fait nous montre bien La puissance de ces ensembles de nombres La puissance pour qu'on puisse parler maths Donc tu vas voir Q c'est les nombres rationnels Donc tous les nombres qui peuvent s'écrire Sous forme de fraction Et la vraie définition de fraction C'est nombre entier sur nombre entier En théorie c'est ça une fraction Si à virgule tu ne t'appelles pas fraction Donc si ton nombre Tu peux le mettre un entier sur un entier C'est que tu es un nombre rationnel Donc c'est de la forme P sur Q Avec P et Q appartenant à Z Tu vois des entiers relatifs Entre parenthèses Q différent 0 C'est ce que je te dis en fait Pour parler maths On va prendre des lettres Et on a besoin de savoir Oui mais ces lettres ça peut valoir quoi Des nombres à virgule que positif Tu vois pour qu'on puisse se parler Et enfin finalement faire des théorèmes Des propriétés Ça dépend Parce que les propriétés Ce ne sont pas toujours vraies Certaines ne sont vraies Que dans un certain cadre Donc ça dépend en fait Des nombres choisis Voilà pourquoi C'est puissant Les ensembles de nombres Toujours avec le même exemple 4 Tu te souviens 4 On a dit que c'était un décimal Parce qu'on a dit que 4 C'était 4,0 Maintenant pourquoi 4 C'est aussi un rationnel Parce que 4 on peut l'écrire Bah 4 sur 1 C'est bien une fraction Entier sur entier Bim Sur rationnel Et donc c'est pour ça que Les décimaux Enfin c'est pas pour ça Mais c'est comme ça Qu'on les a construits D est inclus Dans Q Toujours le C Là je l'ai bien fait Un petit peu allongé Donc on poursuit Et en fait après Ce qui va être intéressant C'est que je trouve des nombres Qui sont dans un ensemble Mais pas dans l'autre Ça arrive tout de suite Juste après le dernier Parce qu'en fait justement On va essayer de réfléchir Là ça devient intéressant Quels nombres ne sont pas rationnels Donne-moi un nombre Qui n'est pas dans Q Parce que là quand même On a quasiment tout le monde Je suis Toutes les fractions sont dedans Donc même si ça s'arrête Jamais après la virgule Si t'es en mode fraction T'es dans Q Bah il y a deux grands types De nombres Les racines Racine de 2 par exemple Bah c'est pas une fraction Même si tu dis racine de 2 sur 1 D'accord Tu vais essayer de m'embrouiller Mais est-ce que c'est un entier en haut Bah non c'est pas un entier Moi j'ai dit entier Donc racine de 2 Ça s'arrête jamais après la virgule Mais c'est pas ça l'argument Racine de 2 ne peut pas s'écrire Entier sur entier Et il y a d'autres nombres Qui ne sont pas rationnels Pi Tu vois j'ai dit souvent au début Pi ici c'est un bon exemple Ça me semble un peu bizarre 3,14 Qui ne s'arrête jamais C'est pas une fraction Et encore une fois Si tu veux me dire pi sur 1 Si ça te fait plaisir Mais ce n'est pas un nombre entier Donc ça ce n'est pas P sur Q Enfin il ne s'écrit pas comme ça Donc le dernier ensemble Qui regroupe en fait Tous les nombres auxquels tu peux penser Tout le monde est dedans C'est les réels Et donc R Toujours avec la double barre Les nombres réels Bah finalement qui regroupe tout le monde Ou plutôt le reste Ceux qui étaient pour l'instant inclassables Bon après il existe C les complexes Pour ceux qui poussent les maths en terminale Mais à un autre niveau Si tu penses à un nombre Bah au pire il est dans R R regroupe tous les nombres de la Terre Et c'est pour ça que Q est inclus dans R J'espère que tu as aimé cette petite présentation Et comment on passe à chaque fois De l'un à l'autre Le seul point le plus compliqué pour moi C'est en fait comment montrer Qu'un nombre est un décimal Donc juste faire un zoom dessus Pour voir comment on va faire Dans les exercices Je t'ai dit C'est qu'il faut une partie décimale finie Et là je vais t'apprendre un truc Si vous ne savez pas C'est assez fou En fait quand on divise un nombre Par un autre Pour que ça s'arrête après la virgule Il n'y a que deux possibilités Il faut qu'on te divise que par Deux ou cinq Si on te divise par autre chose Que deux ou cinq Et bien tu ne t'arrêtes jamais Après la virgule En fait il faut qu'on te divise Par du deux ou du cinq Ça peut y avoir quatre, huit Faites des multiples de deux Ou des multiples de cinq Trois sur sept Ça ne s'arrête jamais après la virgule Trois sur onze Ça ne s'arrête jamais après la virgule Trois sur treize Ça ne s'arrête jamais après la virgule Trois sur vingt-cinq Ça s'arrête après la virgule Pourquoi ? Parce que vingt-cinq c'est Je t'ai feinté ou pas ? Vingt-cinq c'est cinq fois cinq Donc trois est divisé par Que du cinq Ça s'arrête après la virgule T'as compris ? Trois sur huit Ça s'arrête Parce que qui est huit ? Huit c'est deux Fois deux Fois deux Donc tu vois Trois se fait diviser Que par du deux Donc si tu te fais diviser Par que du deux Que du cinq Ou un mix des deux Deux fois cinq Quatre fois cinq Tu t'arrêtes après la virgule Je trouve qu'elle est assez puissante cette règle Si tu la connaissais pas Elle est assez folle Et dernière petite fente Trois sur douze Ça s'arrête ou pas ? En fait tu peux simplifier En fait c'est comme ça Qu'on va te prendre Dans les exercices qui arrivent Je te mets un nombre De manière un peu innocente Et toi tu vas te dire Ah ben non Il y a du trois en bas Parce que douze c'est trois fois quatre Donc tu te dis Ah non mais quatre c'est cool Ok mais trois non Ouais mais on peut simplifier Regarde trois sur douze Douze je viens de te dire Trois fois quatre En haut on a trois Tu peux barrer les trois Il reste un quart Et un quart c'est 0,25 Tu vois En fait Quand ta fraction elle est irréductible Oui on peut discuter Tu vois Est-ce qu'il y a que du deux Et du cinq en bas Oui ou non Mais la faim consiste A te donner des dons Même avec les racines En fait qui ne sont pas simplifiées Et toi il ne faut pas Que tu parles trop vite Il faut prendre ton temps Et dire Ah attends Je peux encore travailler L'expression que tu m'as donnée Donc tu la travailles Et ensuite tu conclues Un quart 0,25 Je suis un décimal Application surclassique De ce qu'on vient de voir Consigne Donner le plus petit ensemble Auquel appartient Les nombres suivants Et il y en a cinq En fait je vais commencer Avec le B Pour te montrer la puissance De le plus petit ensemble Moins quatre Moins quatre c'est facile Il n'y a pas trop de pièges Tous les autres Il faut être un peu réveillé Moins quatre il appartient A quel ensemble Il n'a pas de virgule Mais il est négatif Donc c'est il est dans Z D'accord Donc moins quatre Appartient à Z La justification C'est tellement facile Tu dirais C'est un entier négatif Donc appartient à Z Il n'y a pas trop de débat Mais Comme il est dans Z On peut dire que moins quatre Il appartient aussi à quel ensemble Il appartient à D A Q Et à R C'est un petit truc que j'ai effacé Une fois que tu es dans Z C'est fini Tu es dans tous les autres Parce que moins quatre Rappelle-toi On peut dire que c'est moins quatre virgule zéro On peut dire que c'est moins quatre sur un Voilà Je peux les écrire de toutes les manières Qui conviennent aux autres ensembles Donc quelque part Tu vois si je t'ai dit Si je t'ai pas mis le plus petit ensemble Bah pour tous les nombres Si t'étais un peu malin Tu dirais que tous Ils appartiennent à quel ensemble Et tu aurais raison Bah ils sont tous dans R Vu que je t'ai dit Pense à un nombre à ton niveau Et bah forcément c'est un réel Terminal si on la pousse Bah il y aura des complexes Mais pour l'instant non Donc pense à un nombre Il est dans R Donc là tu pourrais dire Appartiennent à R Pour tous tu as gagné Mais Donc là spontanément Un esprit non averti Pour dire Ah bah c'est une fraction C'est bon Allez c'est Q Sauf que non Regarde 50 Prends le temps de décomposer Je t'ai dit Si on te divise Par que du 2 et du 5 Ça s'arrête Après la virgule Et souvent les profs L'écrivent comme ça A divisé par 2 puissance n Fois 5 puissance m Que du 2 et du 5 50 Ils ne sont pas pris au hasard Les nombres Donc 50 c'est quoi On va dire que c'est 2 fois 25 Et 25 c'est quoi Bah c'est 5 fois 5 Donc finalement En fait 7 il se fait diviser que Que par des 2 et par des 5 Donc ça s'arrête Après la virgule Et c'est ça la justification Sur une copie Les facteurs du dénominateur Sont uniquement 2 et 5 On peut le dire comme ça Donc ce nombre là Et bah il appartient à D Ok Ensuite Racine de 2 fois racine de 18 Là aussi Un esprit non averti Pourrait très rapidement dire Ah bah il y a des racines Et on m'a dit Quoi il y a des racines C'est réel Non parce qu'on peut te feinter Donc avant de trancher Bah prenons notre temps On peut pas faire un petit calcul Bah en fait Racine de A fois racine de B Normalement on sait que c'est Racine de la multiplication 2 fois 18 Si tu savais pas Je te l'ai appris Combien ça fait 2 fois 18 2 fois 18 36 Ah c'est fou Donc en fait Ce calcul là C'est racine de 36 Et ça fait combien racine de 36 ? Bah ça fait 6 Qui au carré donne 36 6 Donc ce nombre là en fait c'est 6 A quel ensemble est-ce qu'il appartient ? Bah au premier à N Il n'a pas de virgule Et il est positif Il appartient à N C'est un entier naturel Un entier positif Il appartient à N Alors que c'était pas forcément visible à la base D'accord ? Donc c'est pour ça que je suis dit Voilà On va te feinter Oui certes tu dois connaître ton cours Quand t'auras quelques cas évidents Mais attention L'idée c'est de te mettre à mal Allez Moins 18 sur moins 3 Ça peut simplifier Déjà moins sur moins Bah moins sur moins ça fait plus Donc en fait ça déjà c'est 18 sur 3 Et 18 sur 3 on va le faire directement non ? 18 divisé par 3 Et bah ça fait 6 aussi Donc tu vois il est dans N Donc ce nombre là c'est également un entier naturel Et le dernier pi sur 3 Pi sur 3 on peut pas faire grand chose Pi c'est l'inconnu Le réel par excellence Divisé par 3 Bon bah le seul cas ça aurait été que Je divise par un truc qui simplifie les pi Tu vois comme ça il n'y a plus de pi Et on tombe sur un demi ou un truc comme ça Comme ici Tu vois on a simplifié les racines Là non on peut rien faire Pi sur 3 Bah pi sur 3 Donc il appartient à quoi ? Bah il appartient à R D'accord Donc voilà sur une copie Là il n'y a pas trop de justification D'accord ? Il y a pi C'est ça la justification Donc voilà J'espère que tu as compris maintenant Comment est-ce qu'on arrive à trouver Le plus petit ensemble Auquel appartient un nombre C'est que soit il est déjà propre Et on connaît notre cours Soit en fait on essaie de te fainter Et à toi de calcul De transformer l'expression donnée Pour y voir plus clair Et décider En tout cas on va vérifier si t'as compris Parce que maintenant c'est à toi Je te mets quelques exercices Qui reprennent ce qu'on a fait Et montres-moi que tu as compris Je compte sur toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !